Merci d'être là. Toute l'équipe est réunie autour de moi. Anaïs, on ne va pas virer les stagiaires, là, non ? Il n'y a pas de stagiaires ici. Anaïs Bouitia. Anaïs Bouitia. Le nombre... Qu'est-ce qu'il y a, Charles ? Qu'est-ce que ça va être ? Il y en avait un au temps de la table. Tu sors, tu sors. Tu t'en vas. On commence avec Anaïs Bouitia. Vous êtes d'accord ? Allez. Merci. On la garde ? Chiche. Est-ce qu'on la garde ? Ça dépend. On l'écoute et on voit. On voit un ou deux, d'accord. Anaïs, le nombre de voitures brûlées à la Saint-Sylvestre, finalement, en hausse cette année. Oui, de 17% par rapport à 2015. Quelques 945 véhicules ont été incendiés en France contre 804 lors du réveillon de l'année précédente. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit donc d'une hausse de 17%. Dimanche soir, le ministère avait choisi de communiquer sur un autre indicateur, celui des véhicules mis à feu, qui ne tient pas compte de la propagation des flammes aux autres véhicules. C'était extraordinaire. Ils ont voulu cacher. L'excellent ministre de l'Intérieur que nous avons, le formidable ministre de l'Intérieur, a voulu cacher les chiffres. Et il s'est pris les pieds dans le tapis, évidemment. Encore une fois, en voulant mentir, on ne dit pas la vérité. C'est drôle, en même temps, c'est grave, parce qu'il se fout de nous, quoi. — Ah ben ça, c'est certain. — Ça s'appelle la communication. — Non, ça s'appelle du mensonge. Il a raison. — Du mensonge. — Oui, mais arrêtons. — C'est du mensonge. — Le ministre de l'Intérieur, il est nul, ce ministre. Attendez, on va pas aller. Il est nul. — C'est dur de faire un bilan, mais jusqu'ici, à peine un mois, c'est la période d'essai. — Oui, on va pas le tirer. On va pas le tirer tout de suite. — Bon, merci, Anaïs. Charles Magnin, le nombre d'inscriptions en ligne sur les listes électorales explose cette année. — 660 000 personnes se sont inscrites en ligne, oui, par Internet, sur les listes électorales en 2016, dont 150 000 pour les 3 derniers jours de l'année. On avait jusqu'au samedi 31 décembre pour le faire. C'est 3 fois plus qu'en 2011. Et encore, on ne tient pas compte des gens qui se sont déplacés physiquement en mairie. On saura en mars. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont faim de politique. — Pauline Baduel, Paris se vide ? — Nous perdons des habitants à Paris. — 9 000 habitants en un an, c'est une tendance qui se confirme d'année en année, mais là, ça s'accélère. Alors, tous les arrondissements... — Mathieu Bélère fait partie des gens qui ont quitté notre belle ville. — Dans l'heure, il y a du brouillard. — On attend toujours d'être invités. — Pas de crémaillère, pas d'égarder de partir. — Moi, il m'invite. En ce moment, je dis « Ah, je sais pas, vous l'avez été où ». — Bon, tous les arrondissements ne sont pas logés à la même ans. Le premier et le quatrième sont les moins peuplés de la capitale, donc c'est le centre. Clairement, les gens quittent le centre. La plus forte baisse enregistrée dans le 11e arrondissement de Paris cette année. Plus 25% de départ. Les quartiers les plus attractifs restent en périphérie au nord de Paris. — La météo avec Géraldine de Maury, mais auparavant, il neige en ce moment. Et c'est de la neige de pollution. — Oui. Alors ça ressemble à de la neige. C'est comme de la neige. Sauf que Géraldine de Maury me l'expliquait. La neige, normalement, ce sont des gouttelettes d'eau qui se cristallisent autour de particules de poussière. Ben là, c'est la même chose, mais avec des particules de pollution. Donc c'est arrivé à Strasbourg il y a un mois, le week-end dernier, toute la moitié nord du pays. Ce que vous croyez être de la neige classique, c'est de la neige de pollution. Alors c'est pas très grave, parce qu'il vaut mieux qu'elle tombe au sol plutôt qu'elle reste dans l'air. — Non, oui, c'est pas grave. — Non, non, non. Non, 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 ça, c'est comme le ministre de l'Intérieur. — Non, je ne vous permets pas. — Non, 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 d'accord.